Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'accueillir Antoine et la Société d'Histoire pour cet événement. La Société d'Histoire et la Chambre de Commerce organisent déjà des événements, notamment à Shanghai, depuis plusieurs années. Ce soir, c'est la première fois qu'on organise un événement à Pékin. On est ravis de le faire et on espère qu'il y aura de nombreux événements de ce style à l'avenir. Je vais laisser Antoine vous présenter plus la Société d'Histoire et l'intervention de Roland-Chef ce soir. Merci beaucoup. Merci Morgane. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir ici en présentiel pour les plus courageux et en ligne pour les plus nombreux de ce que je vois. On salue tout le monde. Avant de commencer, j'adresse mes remerciements à la Chambre de Commerce de France en Chine. Morgane et toute son équipe, Céline et Siebing qui sont là avec nous ce soir. Nous sommes ravis également de compter sur votre support pour l'organisation de ce type d'événements et pour l'organisation du cocktail qui suivra cette conférence. Pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion et la chance de rencontrer, je suis Antoine Noustran, correspondant de la Société d'Histoire des Français de Chine, ici à Pékin. Nous sommes une société d'histoire francophone, refondée en 2020 en Chine, à Shanghai, avec aujourd'hui un peu plus d'une centaine de membres, répartis dans toute la Chine mais également ailleurs, en France notamment, et constituée d'un comité de direction de huit personnes, sept à Shanghai et une à Pékin, donc volontaire pour l'organisation d'événements. Alors, notre société organise un certain nombre de conférences comme celle de ce soir mais également organise d'autres activités, un comité de recherche, des visites guidées, un club lecture également qui se réunit plusieurs fois dans l'année en ligne et en présentiel et organisent également un certain nombre de publications, de façon assez régulière, sur notre compte WeChat et sur notre site internet. Je vais passer la slide suivante. Pardon, excusez-moi. Non mais je vais continuer directement. Tu me dis quand c'est bon ? On va passer en slide suivante. Voilà, juste pour introduire la Société d'Histoire et donc dans le cadre de ces publications assez régulières, nous cherchons également des contributeurs. Donc, si vous souhaitez participer aux différents travaux, activités et publications de la société, n'hésitez pas à nous contacter. On est une société très ouverte et intéressée par tous les sujets. Donc, pour en venir au sujet de ce soir, le voyage de Joseph-Marie Amio en Chine. Amio était un frère jésuite. Il a vécu quasiment l'intégralité de sa vie en Chine où il est décédé en 1793. en apprenant la mort du roi, comme le dit la légende. Je pense que Roland reviendra là-dessus. Il a servi à la cour impériale de Tsing pendant plusieurs décennies, ici même à Pékin. Et alors que ses confrères jésuites, ses co-religionnaires étaient mathématiciens, astrophysiciens, linguistes, ingénieurs, peintres pour certains également, Amio, lui, s'est intéressé à la musique chinoise. Et son étude de la musique chinoise est justement l'objet de notre conférence de ce soir. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir, la chance, le privilège d'accueillir Roland Schaiff, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Donc, Roland, vous êtes professeur associé à l'Université des langues étrangères de Beijing, docteur en musicologie. Vous étudiez les questions d'identité et d'altérité en musique et vous vous intéressez vivement aux travaux d'Amio en Chine. Roland, c'est à vous. Pardon, merci. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond ? Ça va ? Voilà, ce n'est pas une très grande pièce, donc ça devrait aller quand même. N'hésitez pas, évidemment, il faut toujours dire si jamais il y a un petit problème. Donc, on va parler un peu de Joseph-Marie Amio, qui effectivement est très intéressant du point de vue de la musique chinoise pour les Européens. Alors, avant de parler d'Amio, on va faire un peu de contextualisation pour expliquer pourquoi Amio se retrouve justement en Chine. Donc, des missionnaires européens qui vont en Chine, on en trouve déjà fin XVIe siècle, si je ne me trompe pas, Matteo Ricci, on a le premier. Et ce qu'on constate, c'est que fin XVIIe siècle, il y a une volonté de rapprochement entre Louis XIV et puis l'empereur Crancy. Et cette volonté de rapprochement va avoir pour effet qu'il va être décidé en France d'envoyer des religieux français justement en Chine pour avoir des contacts, pour étudier, pour faire tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, 1685, les premiers religieux français embarquent pour la Chine. 30 novembre 1700, la naissance de la mission française de Pékin est attestée. Alors, il y a deux objectifs majeurs pour cette mission française de Pékin. Un, ce sont des missionnaires, donc c'est évangéliser le pays. Et deux, la plupart, c'est des jésuites. Et les jésuites, ils aiment bien étudier. Donc, ils vont étudier le pays. Donc, il y a une vraie étude scientifique. Alors, l'étude n'est pas gratuite, sans doute. Il y a toujours des arrières-pensées derrière. Mais néanmoins, cette envie, cette avidité de recherche, d'études, va avoir des effets très intéressants. Comme ça a été dit, on va avoir beaucoup de missionnaires qui vont se spécialiser dans un domaine. Ils vont beaucoup étudier l'astrophysique, ils vont étudier la géologie, l'histoire et la musique aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tous ces jésuites qui sont là, eh bien, ils vont justement, comment dirais-je, choisir un domaine d'études, vont se mettre à l'étudier, ils ne vont pas le garder pour eux. Donc, ils vont envoyer énormément de manuscrits, énormément de correspondances, justement, avec l'Europe. Et on aura plusieurs, comment dirais-je, plusieurs formes différentes. C'est-à-dire, on peut avoir des correspondances, donc ça veut dire des dialogues, au fond, entre plusieurs personnes, avec une évolution du savoir, justement, là-dedans, plus des discussions, à longue distance, évidemment. Mais en même temps, beaucoup de manuscrits qui sont envoyés et qui vont être, justement, recueillis par le père Jean-Baptiste du Hald, lui établi à Paris, qui va compiler toutes ces informations, qui va les commenter, c'est intéressant quand même, parce qu'il fait un commentaire dessus, et qui va les publier. Et alors, en 1735, on a un ouvrage, mais qui se veut colossal, Descriptions géographiques, historiques, chronologiques, politiques et physiques de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. On aimait bien faire des titres à rallonge à l'époque. C'est une tradition qui s'opère, sauf pour les thèses. Les thèses, il faut toujours faire très, très lent. Mais donc, on voit d'emblée dans le titre l'ambition de cet ouvrage. L'ambition, c'est une description, mais complète, totale. Et c'est très drôle, parce que c'est vraiment très XVIIIe siècle, en fond. C'est très encyclopédiste comme vision. On a l'impression qu'on peut tout définir, tout encadrer. Évidemment, c'est une tâche quasi impossible. Il faut bien le dire, ce serait trop compliqué. Donc, on a énormément d'articles. L'ouvrage, c'est ça, le livre se présente sous la forme d'articles différents qui sont attribués, évidemment, à tous ces missionnaires qui vivent en Chine. Alors, de ces livres-là, on a déjà un passage sur la musique. Mais avant de parler de la musique, c'est pour vous dire que ce livre-là a un impact considérable en Europe. Il faut bien imaginer, c'est qu'on constate au XVIIIe siècle une vague sinophile qui sera à l'origine de ce qu'on appelle les chinoiseries. Alors, les chinoiseries, vous avez un exemple ici avec François Boucher, le jardin chinois, c'est un exemple de chinoiserie. C'est quoi les chinoiseries ? Eh bien, on prend des éléments chinois, mais on le met dans un art français ou européen, on pourrait dire, de manière plus générale. J'ai gardé le jardin chinois, mais je l'aime beaucoup, parce que quand je le montre à mes étudiants pour le cours d'histoire de l'art, ils sont en général un peu interloqués. Je dis, voilà, c'est le jardin chinois. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a de chinois là-dedans ? Et donc, c'est parfois assez compliqué, parce qu'on a des objets éparces, mais on pourrait imaginer de se dire, mais par exemple, si vous prenez l'éventail dans le vase en porcelaine, est-ce que c'est la place de l'éventail d'être à ce moment-là ? Et j'ai une étudiante qui a fait un travail, qui a fait son mémoire sur justement le jardin chinois ici de François Boucher, et qui m'expliquait que ça la déroutait au départ, de voir tous ces éléments-là qui n'étaient pas à leur place, comme elle le disait. Et donc, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que François Boucher, il fait un art français. Il est français, il reste dans une logique française. Donc, il ne veut pas faire du chinois pour les chinois, vous comprenez ? Il prend des images, qu'il sort de leur contexte, évidemment, pour en faire, pour leur dire autre chose. Et ça, ce n'est vraiment pas toujours facile à comprendre lorsqu'on est face à ce genre de choses. On pourrait imaginer la même chose, mais on peut prendre un exemple très simple. Si vous prenez les restaurants, parce que ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde peut-être. Vous prenez, par exemple, si vous allez en Europe, et vous prenez les restaurants chinois. Tous ceux qui ont vécu en Chine, qui ont mangé en Chine, savent que la plupart des restaurants chinois, c'est plutôt exotique, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut manger en Chine. Eh bien, l'inverse est vrai aussi en Chine, en fait. Si vous prenez des restaurants européens, parfois, c'est très difficile. Moi, on m'a déjà présenté des plats qui étaient européens. J'ai regardé, j'ai dit, je ne sais pas, je ne me connais pas. Et la même réaction que pouvait avoir ma femme, justement, quand elle était en Belgique, dans un restaurant chinois. Donc, peu importe, on a une vague synophile. Donc, toutes ces images chinoises, tous ces objets chinois qui arrivent, et qui vont même influencer, donc qui vont influencer les arts plastiques, les meubles, tout ce qui est décoratif, qui vont influencer aussi le théâtre et l'opéra. C'est-à-dire, influencer, pas vraiment. On prend des sujets. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, de Johann Adolf Haas, ça, c'est un très, très grand compositeur d'opéra Seria, vraiment, vraiment très, très connu à l'époque. Christophe Willibald Gluck, Gluck aussi, vraiment un des plus célèbres. Donc, on a l'héroït chineuse et les chinoises, l'orphelin de la Chine de Voltaire, que normalement, tout le monde a sans doute déjà entendu, et l'héroït chineuse de Domenico Cimarroza. Et on voit, 1782, on a toujours cette référence, justement, à ces éléments chinois. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre à propos de la musique ? Donc, dans cette description. On a un chapitre sur la musique. Sur la musique chinoise, évidemment. Maintenant, il faut dire la vérité, dans ce chapitre, la musique chinoise n'est pas à son avantage. Et elle n'est pas forcément critiquée directement, mais on va mettre plutôt l'avantage pour les Européens. On va mettre les Européens en avant. Vous avez un extrait ici, qui vient de ce chapitre-là. Je vous donne le contexte. Donc, on a des missionnaires qui sont à la cour de l'Empereur, qui entendent des musiciens de l'Empereur jouer. Et puis, vous savez ce qui peut arriver parfois. Eux-mêmes sont musiciens. Ils jouent, et donc, on va savoir à jouer qui est le plus fort, qui, au fond, peut arriver à quel art est le meilleur. On fait ça dans tous les domaines, on fait ça dans toutes les civilisations, tout le temps, partout. Ils le font ici aussi. En tout cas, attention, c'est un témoignage d'un Européen. Il faut garder ça en tête, vous comprenez ? Alors, on va lire ce qui va se passer. Le père Pereira prit ses tablettes et il nota l'air tout entier pendant que les musiciens le chantaient. Quand ils eurent fini, le père Pereira répéta sans manquer un seul ton et comme s'il se fut longtemps exercé à l'apprendre. L'Empereur eut de la peine à le croire, tant il parut surpris. Il donna de grandes louanges à la justesse, à la beauté et à la facilité de la musique d'Europe. Il admira surtout que ce père eut appris en si peu de temps un air qui lui avait tant coûté à lui et à ses musiciens et que le secours de quelques caractères il se fût rendu si sensible qu'il lui était impossible de l'oublier. Il va encore plus loin. Pour s'en mieux convaincre, il en fit encore plusieurs fois l'épreuve. Il chanta plusieurs airs différents que le père notait à mesure et qu'il répétait un continent après dans la dernière justesse. Il faut l'avouer, s'écria l'Empereur, il y a une petite faute de frappe, la musique d'Europe est incomparable. Et ce père, parlant du père Pereira, n'a pas son semblable dans tout l'Empire. Alors voilà, ça c'est un très bel éloge. Mais première chose, on peut douter de l'anecdote. C'est-à-dire, qui ramène cette anecdote-là ? C'est un Européen. Et pourquoi je vous donne cette anecdote-là ? Parce que c'est ce genre d'anecdote qu'on retrouve souvent. On retrouve souvent dans les ouvrages antérieurs, c'est des petits épisodes comme ça. On n'a pas vraiment d'éléments sur la musique chinoise. Dans ce chapitre, il y a un peu plus, même s'il n'y a pas beaucoup. Mais, par exemple, la chose qui me frappe tout de suite, quand je lis un chapitre censé être sur la musique chinoise, et j'ai une anecdote comme ça. Donc vous voyez déjà, ça pose question. Et donc, c'est cet état-là. On va mettre en avant quand même la musique européenne, qui surclasserait la musique chinoise. Et d'ailleurs, même l'empereur le reconnaîtrait. Ce qui est quand même beaucoup demandé, je pense. Pourquoi je vous dis ça ? Vous allez voir, parce qu'après, ça aura son importance avec Amio. Alors, en même temps, on a des airs chinois qui vont être annotés et qui vont être envoyés en Europe. Vous avez ici un exemple d'air chinois. Et, alors, on va voir si ça marche. Vous avez un extrait. Il faut attendre un peu avant qu'il se lance. Voilà. Donc ça, c'est l'air. Vous voyez, l'air qui est repris ici. Et alors, la petite surprise, c'est que c'est un compositeur allemand qui reprend cet air-là pour un de ses opéras. c'est Karl Maria von Weber dans Turando. On n'entend pas très bien. Il y a l'orchestration qui... C'est dommage. On n'entend pas très bien. Bref. Mais vous pouvez retrouver si vous voulez... Alors, si on peut faire un peu plus fort. Voilà. Parce qu'il faudra faire attention parce qu'après, ça va aller très, très fort. Donc, préparez-vous. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est bon comme ça pour... Ah oui, pardon. C'est moi qui devrais faire ça. Hop ! Voilà, voilà, voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est pour vous dire, voilà, on va même prendre des airs chinois et on va les citer. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont, comment dirais-je, traités à la chinoise ? Évidemment que non. ils sont utilisés comme un matériau, je dirais, comme n'importe quel air pourrait être utilisé par un compositeur. Ils pourraient, ils peuvent le faire, on peut imaginer, par exemple, vous connaissez tous le « Ah, vous dirais-je, maman » de Mozart. Eh bien, en fait, il n'est pas de Mozart. C'est-à-dire, le thème, c'est un air folklorique que Mozart a entendu et puis il va en faire des variations. Donc, c'est un matériau qu'on peut utiliser mais néanmoins, il est accessible par justement cette description de Duhalde. Ça va ? Et par évidemment le fait que ça se propage en Europe. On en arrive à Joseph-Marie Amiau. Alors, pourquoi on parle de lui et pourquoi il y a une sorte de basculement là-dedans ? parce que la première véritable étude occidentale sur la musique chinoise provient du père Joseph-Marie Amiau. Voilà, c'est le premier. Et la conférence, je l'ai pensée comme, dans le titre, c'est un voyage et c'est de montrer le cheminement, en fait, d'Amiau qui l'a amené jusqu'à ce résultat-là, jusqu'à cette, je ne dirais pas philosophie, mais manière de penser qui lui a permis de réaliser ce mémoire. Ce que vous allez voir, ce n'est pas si facile. Donc, le 22 août 1751, il arrive dans la capitale chinoise et, comme Antoine l'avait très bien dit avant, il va rester toute sa vie là. Et, bon, il meurt. Alors, voilà, c'est ça, selon la légende, il a appris que le roi Louis XVI était mort. Et voilà, attaque cardiaque et finie. On ne sait pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai lu, mais bon, c'est ce qu'on raconte en général. Plus important, je crois, c'est qu'il a une réelle volonté de s'assimiler à la culture chinoise. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très vite chez lui. Et, je trouve ça très intéressant parce que son attitude va trancher par rapport à ce qu'on pouvait avoir précédemment. Donc, il n'est pas question de bien ou de mal, évidemment, mais on voit dans l'attitude, si je caricature un peu, de la personne qui a rédigé l'anecdote de Duhald, est-ce qu'il est tout à fait honnête ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut vraiment mettre en doute ça ? Et les raisons, même si c'est vrai, admettons, quelles sont les raisons qui le pousseraient à écrire ça ? Donc, on voit que même dans un chapitre de la musique chinoise, on parle encore de la musique européenne. Amio, lui, au contraire, il va changer complètement de raisonnement, de façon de penser. Il va essayer de parler uniquement de la musique chinoise pour elle-même. Alors, avant de faire son fameux mémoire dont on parlera un peu plus tard, il va travailler dans beaucoup de domaines différents. Par exemple, il va envoyer, lui aussi, des manuscrits à Paris. Il fait beaucoup de traductions. Alors, j'ai lu récemment qu'apparemment, il serait à l'origine de la première traduction de l'art de la guerre de Sun Tzu, en français. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais appris. Vous voyez, Amio, il m'intéresse en tant que musicologue, mais on en apprend tous les jours. Donc, il fait plusieurs traductions. il a aussi de nombreux entretiens épistolaires et ça, c'est très intéressant parce que, alors, de mémoire, évidemment, tous ces entretiens épistolaires, normalement, la plupart sont conservés, en tout cas, ceux qui sont conservés sont à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils contiennent énormément d'informations complémentaires à ces grands travaux parce que Amio était dans une culture qui était la culture de la discussion. c'est-à-dire qu'il envoyait des manuscrits, mais il était prêt justement à cette discussion qui est très 18e siècle au fond et de remettre justement en cause ce qu'il avait écrit, de rechercher, de revérifier, etc. Donc, on a ça. On a également d'autres travaux de petite ou grande envergure, notamment, il est musicien à la cour de l'Empereur, c'est quand même une fonction assez importante. Et je vous ai dit tout ça, c'est très bien, mais quand on parle d'assimilation, il faut toujours garder en tête que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je pense qu'on vit tous ou on a vécu dans un pays étranger et le rêve, c'est d'arriver dans un pays étranger, un claquement de doigts et on parle la langue, on comprend tout, etc. Ça ne marche jamais comme ça et il faut un temps d'adaptation. Alors, Amio n'est pas différent des autres et lui-même en parle dans son mémoire qu'il publie un peu plus tard, il revient sur ses débuts et il explique. Il explique quoi ? Dans les différentes occasions que j'eus d'en faire usage pendant les premières années de mon séjour à Pékin, je n'oubliais rien pour tâcher de convaincre ceux qui m'écoutaient que notre musique l'emportait de beaucoup sur celle du pays. Voyez, Amio n'est pas différent des autres. Alors, on pourrait dire mais c'est incroyable quand même, pourquoi toujours ? Mais au fond, je ne justifie pas ça évidemment, mais c'est quelque chose de malheureusement très humain, je crois, de toujours, par exemple, c'est notre enfant qui est le plus beau sur Terre, qui est le plus intelligent, etc. Donc, il y a cette dimension-là qu'il ne faut jamais oublier et il y a cette dimension de compétition. Alors, je ne peux pas le dire dans toutes les cultures mais en Europe, par exemple, cette dimension de compétition entre les arts, de savoir quel est le meilleur art entre la peinture et la sculpture, par exemple, c'est une vraie question entre la poésie, la musique, ou la musique et la littérature, c'est une vraie question comment dirais-je, qui se répète dans le temps. Donc, on peut imaginer forcément que peut-être, puisqu'on est dans une culture comme ça, d'être plus enclin à vouloir montrer qu'on est le meilleur. Quoi qu'il en soit, c'est le deuxième passage qui est le plus important. Les sauvages, les cyclopes, les plus belles sonates, les airs de flûte les plus mélodieux et les plus brillants recueils de blavets, rien de tout cela ne faisait impression sur les Chinois. Je ne voyais rien sur les physionomies qu'un air froid et distrait qui annonçait que je ne les avais rien moins qu'émus. Je leur demandais un jour comment ils trouvaient notre musique et leur priais de me dire naturellement ce qu'ils en pensaient. Ils demeurent répondre le plus poliment qui leur fut possible que nos airs n'étant point faits pour leurs oreilles ni leurs oreilles pour nos airs, ils n'étaient pas surprenants qu'ils n'en sentissent pas les beautés comme ils sentaient celles des leurs. C'est quand même incroyable. C'est que là, on a un témoignage. C'est Amio qui n'est pas différent des autres qui dit voilà, moi j'ai fait comme tout le monde. Je suis arrivé avec ma musique, j'ai fait écouter ça aux gens et là, stupeur. Contrairement à ce que j'ai toujours lu ou entendu, là, effectivement, ça ne marche pas. Et Amio ne comprend pas parce que les extraits qui montrent les sauvages, les cyclopes, mais c'est parmi les airs les plus populaires. C'est-à-dire, les sauvages, on peut l'écouter, vous avez les sauvages de Rameau. C'est ce qui se fait de mieux en musique. C'est ça. et Amio, c'est ce qui se fait de mieux en musique. C'est ce qui se fait de mieux en musique. C'est ce qui se fait de mieux en musique. Et donc, imaginez, Amio, de bonne foi, on peut lui donner ça, il amène cette musique-là et puis, il constate qu'en fait, l'auditoire qui écoute cette musique n'a aucune réaction, n'y fait aucune émotion. Et là, il y a quelque chose de bizarre. Et il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a conscience, on le sait, c'était démontré que la musique, c'est un phénomène plutôt culturel. Donc, évidemment, il y a plusieurs systèmes en fonction des cultures, des sociétés. Mais il faut bien imaginer qu'à l'époque, 18e siècle, on pense, en tout cas en Europe, que la musique, c'est quelque chose de naturel. Et donc, si c'est naturel, c'est la même pour tout le monde. Et donc, tout le monde est censé le comprendre. Et là, on voit que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Et alors, vous avez Jean-Philippe Rameau ici qui est le plus grand compositeur français de l'époque, le plus grand compositeur de tragédies lyriques et un des plus grands théoriciens de l'époque. Et donc, même sa musique-là, ça laisse de marbre, on va dire, son public. Donc, on peut comprendre qu'il soit un peu dérouté. Alors, pour la musique, il va traduire, notamment, le commentaire sur le livre classique touchant à la musique des anciens, le Gui et Jingja. Et c'est intéressant parce que c'est une première traduction. C'est une première traduction sur la musique. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est un peu dommage, c'est que la traduction semble perdue. apparemment, on l'aurait perdue. Mais, on a des témoignages de personnes qui l'ont eu entre les mains, qui l'ont lu. Notamment, on sait qu'il a été lu et interprété par Jean-Philippe Rameau, qui n'a pas beaucoup apprécié. Mais, il faut se rappeler que Rameau est théoricien lui-même. Et donc, s'il voit un livre qui parle de théorie qui n'est pas dans son sens à lui, on peut comprendre qu'il ne l'aime pas beaucoup. Mais, le plus intéressant, c'est que Rameau reconnaît lui-même qu'il y a beaucoup d'erreurs dans cette traduction par manque de connaissances du chinois. Et donc, c'est un premier essai, au fond, qui va circuler en Europe. Et alors, on sait qu'il a circulé en Europe parce qu'on a, au siècle suivant, François-Joseph Fétis, qui est un musicographe belge très très important, qui va faire mention de l'existence d'une traduction espagnole. Donc, il existerait une traduction espagnole de ce manuscrit, donc de cette traduction d'Ameau, tout est perdu. Voilà. Donc, si jamais on peut retrouver ces manuscrits, je pense que ça pourrait être très très intéressant. Mais, le vrai travail le plus important, l'apport le plus important d'Ameau, c'est son mémoire sur la musique des Chinois tant anciens que modernes. Et, ce mémoire qui va être publié, en France, en 1779. Donc, c'est un mémoire très important parce que c'est le premier vrai mémoire écrit par un Européen sur la musique chinoise et qui se veut complet et qui veut analyser ce qu'est la musique chinoise. Alors, Ameau, dans son mémoire, il a deux buts. Et, ça va vous sembler étrange, mais c'est dit directement. Il veut, un, prouver l'existence d'un système musical chinois antérieur au système grec et égyptien. Ça, c'est la première chose. Alors, vous allez me dire pourquoi au système grec et égyptien, mais en fait, parce que traditionnellement, en Europe, on avait cette idée que le système européen venait des Grecs qui eux-mêmes, ou de Pythagore, qui lui-même avaient pris des Égyptiens. Ça va ? Et donc, à partir du moment où Ameau, il trouve une source plus ancienne que cela, vous voyez, déjà, il veut prouver que si le système chinois existe, on a des sources qui précèdent tout ce qui est égyptien, c'est que les Chinois n'ont pas pu prendre notre système. Ils sont dans cette logique-là, il faut comprendre. Deuxième système, alors là, il est encore plus audacieux, il veut proposer le système chinois comme à l'origine du système européen. Effectivement, là, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Et pourquoi il le fait ? Parce que, alors, il y a plusieurs raisons. C'est que, un, il faut bien comprendre que, je pense qu'il est de bonne foi, je pense qu'il est de bonne foi quand il dit ça, mais qu'il a cette idée, il vient d'une époque où tout a une seule origine. Et à partir du moment où vous trouvez, si vous voulez, le point le plus ancien, on pourrait dire que c'est ça l'origine du reste. Aujourd'hui, on sait que les deux systèmes sont des systèmes différents, qu'il n'y a pas eu d'échange directement, alors il y a eu des échanges, mais plus tardifs, et que le système européen actuel ne vient pas du système chinois, et inversement. Donc, pourquoi, pourquoi il fait ça ? Eh bien, on pourrait dire parce qu'il y a d'abord, je pense, une possible réaction avec tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire que tous les commentaires qu'il a vus, tous les écrits sur la musique chinoise, etc., donc ils peuvent le pousser justement à dire mais ce n'est pas vrai et d'affirmer quelque chose de fort. Mais, en même temps, ça ne peut pas seulement justifier ça. En fait, il va, voilà, pardon, donc, il va travailler sur son mémoire parce qu'il dit quelque chose de fort, il doit le justifier. Il va le diviser en trois grandes parties. Du son en général, et alors du son en général, il faut imaginer, c'est une description, en fait, une division du son en huit espèces de sons, c'est-à-dire ce sont tous les instruments de musique. C'est-à-dire, il va classifier ça avec les instruments en pierre, en métal, en soie, en bambou, en calbasse, en bois, on pourrait imaginer comme ça. Et donc, il va donner tous les instruments, comment ils peuvent fonctionner, etc. Deuxième partie, et c'est ça, cette partie-là qui est très intéressante. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais il va parler des lus. Et les lus, il va expliquer que c'est une sorte de douze demi-tons. Et c'est ça qu'il va faire. Donc, les douze demi-tons, je le rappelle brièvement, dans la gamme, si vous voulez, occidentale, pour faire simple, mode tonal, on a douze demi-tons, en fait, pour faire une gamme. Et il va trouver ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui-même va interpréter ça comme, justement, la gamme européenne que les Chinois avaient comme système à la base. Alors, voilà, la question, c'est tout de suite, mais comment c'est possible ? Parce que ça ne marche pas. En fait, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il interprète mal ces douze demi-tons. C'est qu'il imagine que ce sont comme une échelle sonore, comme une gamme, si vous voulez, qu'on peut utiliser. Or, alors, de ce que j'en sais, ce n'est pas une échelle sonore, c'est plutôt un moyen pour mesurer le son et, par exemple, pour accorder les instruments. Donc, c'est des emplois différents. Peut-être, si je donne un exemple, ce sera plus facile à comprendre. Si vous prenez la musique tonale européenne, on a l'habitude de penser en termes d'accords. On a des accords et puis on a de la musique. Si vous prenez le système modal de la polyphonie flamande avant le système européen, vous avez aussi plusieurs voix. En général, vous avez quatre voix, parfois plus, qui vont chanter ensemble. Vous ne pouvez pas voir ça comme des accords verticaux. Ce sont juste des empilements de tierces. Donc, même si les accords se ressemblent, ce ne sont pas des accords parce que ce sont des systèmes totalement différents. Et donc, si vous le voyez mal, vous forcez ce système-là à rentrer dans votre système et ça ne marche pas vraiment. Et donc, dans le chapitre des lus, Amio va essayer d'expliquer pourquoi il peut dire que si ça marche bien, il est douze demi-tons, même si ce ne sont pas des échelles sonores qu'on utilise en fait dans la pratique. Et c'est là qu'il est intéressant, c'est que Amio va surtout utiliser des livres chinois. En fait, il va utiliser une théorie musicale chinoise comme il y a une théorie musicale européenne. Alors ça, c'est aussi un peu compliqué. Il ne faut pas comprendre ce terme de théorie musicale comme des livres pour la composition, mais bien une philosophie de la musique. Et donc, par exemple, la musique a des forts liens avec les mathématiques. Et donc, on a par exemple en Europe, on a Platon, on a Pythagore, Platon, Aristote, Plotin qui vont parler justement de cette théorie musicale, philosophie musicale, mais qui a très peu de liens au fond avec la musique pratiquée. Et c'est ça qui parfois est compliqué parce qu'Amio va mélanger un peu les deux. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'il le fait de bonne foi, on le sent dans le livre, il montre un catalogue en début d'ouvrage où on voit qu'il a consulté, en tout cas, il prétend avoir consulté, mais quand on lit dans le texte, on pourrait imaginer que les références sont exactes. En tout cas, on peut les retrouver. Il y a plus de 69 ouvrages chinois qui sont mentionnés. Donc, il y a un vrai travail de fond en Chine avec des documents chinois. Il essaye au maximum d'enlever les intermédiaires et d'aller dans la matière même du produit. Je trouve ça, c'est vraiment assez impressionnant. Et ceci étant dit, quand vous donnez un catalogue, bien sûr que nous ne pouvons pas le lire, ou en tout cas en Europe, on ne peut pas le lire si c'est en chinois, mais on sait qu'il existe et on peut appeler des traducteurs justement à se pencher là-dessus. Donc, il ouvre une porte en fait. Je trouve que ça, c'est assez magnifique. Autre élément, c'est que dans son ouvrage, il y a la présence d'annexes, de très très grandes annexes, avec la reproduction d'hymnes, reproduire des hymnes, avec parfois des traductions, avec des descriptions, des notations musicales en système européen, avec des commentaires. On a aussi des figures, vous avez des exemples ici, avec des explications détaillées. Et donc, ces figures-là, alors on a un exemple ici, mais vous avez vraiment des planches qui sont assez détaillées. On voit par exemple pour l'orgue à bouche, donc on voit qu'il y a plusieurs coupes, on voit l'intérieur, on voit plusieurs plans. On essaye vraiment au maximum de présenter l'instrument, de décrire l'instrument par la gravure. Alors, il y a une autre gravure qui est assez célèbre, c'est plutôt celle-là, juste ici. parce que c'est assez drôle, parce qu'Amyo, après sa mort, va être plagié, mais partout, parce qu'on n'a pas le même sens du plagiat au 19e siècle et aujourd'hui. Donc, on va reprendre toutes les gravures d'Amyo, parfois en moins bien, pour les mettre dans des ouvrages plus tardifs. Et alors, c'est drôle, parce qu'il y a par exemple une lutte entre plusieurs musicographes qui parlent justement de musique chinoise et qui vont un peu s'insulter, un peu s'attaquer sur le fait qu'ils pillent chacun à Myo, etc. C'est les musicologues qui s'amusent avec ça, mais ce n'est pas forcément tout le monde, je suis d'accord. On a aussi des planches sur des danseurs, donc on n'a pas que de la musique, on n'a pas que des instruments, on a aussi des planches sur des figures qui peuvent renseigner justement sur ça et chaque planche est expliquée. Donc elle est expliquée, commentée dans les annexes. Alors, c'est ça qui est intéressant parce qu'Amyo, il a une influence indéniable en Europe. Il faut imaginer, après sa mort, Ammyo a creusé un sillon et tous ceux qui parleront de la musique chinoise vont s'engouffrer, en fait, ne pourront pas se passer d'Amyo. C'est ça au départ qui m'a passionné et qui m'a convaincu de travailler un peu sur Ammyo parce qu'on voit justement toute cette lutte, toute cette dispute entre musicographes qui essayent de sortir d'Amyo sans pouvoir sortir d'Amyo et qui sont un peu coincés là-dedans. Donc il a creusé un sillon, il a donné tellement d'informations qu'on a du mal à sortir. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que Ammyo, quand même, est porteur de certaines limites. Un, il n'est pas musicien et il n'est pas musicographe de profession. Donc il pratique de la musique, mais ce n'est pas un musicien professionnel. Et ça, eh bien, ça a une importance parce qu'il ne comprend pas forcément toujours bien le vocabulaire. et déjà, le vocabulaire, je pourrais dire, européen à la base. Donc bien sûr que si vous êtes praticien de la musique, vous connaissez le vocabulaire de base. Mais si vous allez dans des théories musicales, il faut plus qu'une pratique régulière de l'instrument pour pouvoir comprendre ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va utiliser un vocabulaire musical européen pour rendre compte d'éléments spécifiquement chinois. Et là, vous voyez, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il va coller sur une logique chinoise en fait des éléments européens. Et ce qui fait que il ne peut être que trompé par ça, parce que les apparences sont trompeuses. Par exemple, c'est intéressant, si vous étudiez un peu la philosophie de la musique de Platon. Platon vous explique qu'il y a la bonne musique et la mauvaise musique. La bonne musique, c'est la musique harmonieuse. C'est l'harmonie. Et la mauvaise musique, donc c'est la lyre, la harpe. La mauvaise musique, c'est l'holos. C'est la musique lassive, la musique qui donne les sentiments, qui fait... Et ça, on retrouve chez Confucius. On retrouve des éléments comme ça, avec la bonne musique qui peut régler justement la société, etc. C'est des éléments qu'on retrouve. Mais il faut bien imaginer que ce n'est pas parce qu'on retrouve ces éléments-là dans les deux parties, qu'en apparence, ils sont exactement les mêmes. Il peut y avoir des différences, que ça représente la même réalité et il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Donc, c'est ça qui est extrêmement compliqué à comprendre et on peut excuser Amio de ne pas avoir compris ça. Aussi, je le répète, il étudie la musique des lettrés chinois. Ce n'est pas la musique des praticiens. Ce n'est pas la musique des musiciens, en fait, en quelque sorte. C'est comme si vous étudiez, je ne sais pas, moi, si vous voulez, quand j'étais étudiant, j'avais eu un cours de philosophie de la musique mais il n'y a pas un musicien, il n'y a pas un compositeur dans ce cours-là. Ce n'est que des philosophes et qui vous expliquent, qui partent de la musique et donc, c'est très intéressant parce que ça montre toute une... C'est une musique théorique presque avec beaucoup de dédain pour la musique pratique. Il faut bien imaginer la musique pratique, les praticiens, bon, ça, c'est la musique biologique. ce n'est pas la bonne musique. Donc, c'est vraiment deux musiques différentes et Amio, mais il ne parle pas toujours de la musique jouée en Chine. C'est assez ambigu, c'est assez compliqué. Alors, il faut à ça aussi remettre le contexte culturel de l'époque. C'est-à-dire que Amio, il est dans une époque où on a cette volonté de retracer l'histoire de l'humanité. Il y a toujours au 18e cette idée qu'on veut retrouver l'origine et il y a une origine à tout, en fait. C'est-à-dire que toutes les civilisations sont liées entre elles. Donc, remonter à la plus ancienne signifie, à cette époque, retrouver le berceau de l'humanité. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, l'attitude d'Amio eh bien, on peut l'expliquer assez facilement. C'est que Amio, première chose, il tente de sortir de lui-même. Ça, c'est quelque chose de vraiment indéniable. Il veut étudier une musique étrangère mais pour elle-même. Il veut vraiment la comprendre. Il sort de lui-même. Il essaye au maximum de ne pas se mettre dedans, d'enlever tous ses a priori. Voilà. Par exemple, les mots d'Amio lui-même, pour étudier une autre culture, eh bien, il va préconiser de se taire et d'écouter beaucoup de temps. Et personnellement, je trouve que c'est très intéressant parce que, effectivement, pour, avant de parler à l'autre, on peut d'abord l'écouter pour comprendre qui il est. Si vous avez vécu à l'étranger, puisque nous vivons à l'étranger ou vous avez vécu à l'étranger, c'est un peu selon, eh bien, on peut voir que ce n'est pas toujours facile de bien comprendre simplement des présentations. Je vous donne un exemple très simple. C'est terrible. Je me souviens, j'étais dans la famille de ma femme, donc ma femme qui est chinoise, et il y a un de ses cousins qui avait un enfant, un petit bébé qui était arrivé. Qu'est-ce que je fais comme un imbécile ? Je dis en chinois, alors comment il va le bébé ? Hein ? Voilà, pas peur. Hein ? Pas peur, ça m'a rien ? Et là, tout de suite, lui, il m'a dit quoi ? Il va bien, qu'est-ce que tu racontes ? Il va bien, il va bien. Et moi, je ne comprenais pas, parce que pour moi, c'était gentil, je demande comment ça va. Et vous voyez, on fait simplement une traduction, mais ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous demandez comment ça va, sous-entendu, il y a un problème, en fait. Donc, ça ne va pas du tout, il ne faut pas dire ça. Autre exemple, c'est mon beau-père qui, on est à table, il mange très vite et puis il doit partir pour travailler. Il dit, voilà, je vais manger. Et je me dis, mais c'est incroyable, il me demande de manger lentement, alors que lui, il mange très vite et puis il part. Et vous voyez, c'est des choses qui, bon, ça je vous rassure, c'était vraiment au tout début, on s'habitue très vite, mais au départ, c'est très perturbant parce que vous comprenez tous les mots, mais en fait, vous n'attachez pas du tout la même valeur à ces mots. Et j'explique à mes étudiants, par exemple, quand quelqu'un vous dit bonjour, comment ça va ? Vous répondez, ça va. Il ne faut jamais répondre, ça ne va pas. Parce que c'est juste une façon de dire bonjour, voilà. Et donc, ce sont des exemples ici très simplistes, très simples. On peut imaginer que même avec des exemples simples, on ne peut pas se comprendre. Donc, imaginez avec des théories qui sont pluriséculaires, qui sont très discutées en interne, c'est absolument compliqué. Et donc, ce que préconise Amio, se taire, écouter beaucoup de temps, je pense qu'il a raison, je pense même parler, demander, en fait, comment ça fonctionne, en espérant que le locuteur comprenne, en fait, sache lui-même, si vous voulez, la différence, parce que ce n'est pas toujours facile aussi, c'est pourquoi il a réagi comme ça, je ne sais pas. Vous voyez, si on demandait, par exemple, comment un Français réagit, on pourrait demander à un étranger ou un Chinois qui dit, mais pourquoi il a réagi comme ça ? Je ne sais pas. Parce que c'est très difficile de sortir de soi-même et de comprendre nous-mêmes, nos interactions sociales, nos habitudes, nos codes sociaux, qui nous semblent naturelles alors qu'ils ne sont pas naturels. Alors, je reviens à Amio, il s'appuie sur une bibliographie locale importante, vous voyez, ça c'est le point positif, il veut étudier la musique pour elle-même, il s'appuie sur une bibliographie importante, il essaye de produire un travail objectif qui, en dépassant ses a priori, ce qui n'est pas facile, mais il peut avoir une mauvaise compréhension de certains éléments, ça on le voit, par exemple, avec les fameux Lus, et malgré, et je trouve ça, c'est très intéressant, malgré sa bonne volonté, il reste prisonnier de certaines caractéristiques de son temps. C'est-à-dire que même s'il est conscient de ses limites, même s'il est conscient, c'est-à-dire du fait de devoir faire attention pour ne pas influer sur le résultat de son étude, eh bien, il n'arrive pas tout à fait parce qu'il reste prisonnier, en fait, de son temps avec une logique, des croyances et, comment dirais-je, des connaissances, on va dire, qui le poussent, justement, à croire ça. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup Roland pour cette intervention, introduction aux travaux d'Amiot. Passionnant de t'écouter. Je pense qu'on aurait pu encore t'écouter une heure. Donc, on sent que c'est un sujet qui te passionne. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques questions dans l'audience, s'il y en a. N'hésitez pas, à soulever des questions. Merci. Bonjour. Thomas Carré, je suis arrivé en Chine il n'y a pas très longtemps. Donc, peut-être que ma question témoigne du fait que je suis prisonnier de mon temps et de ma culture. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Ma question, c'était qu'en Europe, on voit que la musique, au niveau des harmonies, il y a eu l'histoire de la musique, c'est une histoire de l'ergisme. Au niveau de la technique, la musique a fait également aller la musique dans plein de directions et en fait, finalement, il y a une approche de la musique qui tend à considérer la musique pour elle-même, pour ce qu'elle est et à l'écouter en tant que telle, j'ai envie de dire. Et donc, vous voyez venir, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas en Chine puisque dans les gammes, il me semble qu'on est resté dans quelque chose de très constant, dans les instruments, également dans la fonction de la musique elle-même puisqu'elle a, il me semble, beaucoup été un accompagnement d'événements de la vie ou d'histoire, etc. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des directions aussi différentes et si jamais il n'y en a pas et que c'est juste moi qui mets des présupposés dans cette perception de la musique chinoise, en fait, d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce qui se passe dans la musique chinoise comme évolution ? Alors, en ce qui concerne la musique chinoise, ça va être difficile pour moi de pouvoir répondre parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Ceci est la musique européenne. Alors, la musique pour elle-même, oui et non, je dirais, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a une discussion justement là-dessus parce qu'on a quand même une musique religieuse très importante et avec justement des codes qui vont continuer là-dedans. Maintenant, évidemment, je comprends ce que vous dites avec cet élargissement justement de l'harmonie avec une professionnalisation du métier en fait et avec les virtuoses qu'on connaît au 19ème et puis bon. Donc, effectivement, c'est des voix différentes. C'est assez compliqué parce que, bon, il faut toujours réfléchir. Alors, je vais botter en touche mais je vais essayer de le faire bien. Qu'est-ce qu'on entend par musique ? Parce que là, vous me parlez de la musique savante. Voilà. Et donc, la musique savante, c'est une part infine de la musique jouée par l'humanité et dans chaque société, on peut avoir des musiques savantes. Si vous prenez par exemple la musique folklorique, on peut trouver encore des musiques folkloriques un peu partout, autant en Chine qu'encore en Belgique, en France, etc. Même si, en général, comment dirais-je, les folkloristes disent que ça disparaît, que ça meurt, etc. mais on en trouve toujours. Donc, là, je dirais qu'il y a un premier nœud qu'il faudrait voir. De quelle musique on parle ? Alors, si on parle de musique savante, de quelle musique de nouveau on parle ? Est-ce qu'on parle de musique officielle ou est-ce qu'on parle d'autres musiques ? Par exemple, il faudrait réfléchir en fonction des catégories, voir par exemple l'opéra. Par exemple, il y a beaucoup de variétés dans l'opéra chinois avec l'opéra de Pékin, ce n'est pas le même que l'opéra de Shaoxing, par exemple. Donc, il y a des codifications. Alors, c'est très codifié. J'avoue que je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet de la musique chinoise pour rentrer trop dans les détails, mais on voit qu'il y a déjà une variété sur le territoire. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas imaginer que l'opéra soit né partout au même moment. Après, cette idée qu'il est figé, si c'est l'art officiel, si c'est l'art utilisé par l'État, on peut imaginer qu'il y a besoin de stabilité et donc qu'on n'aime pas trop cette idée du changement. Mais j'avoue, là, il faudrait regarder, je me suis un peu documenté, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Je pense que si on trouve la réponse du pourquoi, on a répondu à beaucoup de choses. Donc voilà, je suis désolé, je ne peux pas dire plus que ça. Amen. Bonsoir, Monsieur, enchanté. Je suis assez curieuse en fait de pouvoir me permettre de vous poser deux questions minimum. Première question, la musique chinoise en général pour un étranger, pour un occidental, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les airs les plus représentatifs ou quels sont les instruments ou quels sont les morceaux de musique les plus représentatifs ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Deuxième question, est-ce qu'il y a vraiment un échange culturel dans le domaine de musique entre la Chine et l'occidental ? Vous savez très bien que la Chine traditionnellement on avait historiquement les très vieux bien-jong les trucs les bronzes à taper pour faire la musique ensuite on a les si-jou c'est les musiques avec des cordes et aussi des instruments faits en bambou à siffler il y a plein plein de choses et par contre ce qui nous manque c'est un peu des instruments métalliques donc du coup notre musique est beaucoup plus genre je dirais jolie mais pas aussi powerful pas aussi puissante que votre musique donc moi j'aimerais bien savoir depuis 18ème siècle jusqu'à maintenant qu'est-ce que vous voyez cet échange culturel est-ce qu'il y a vraiment un échange ou est-ce qu'il y a vraiment un impact entre les deux cultures et comment vous voyez pour le futur merci alors donc pour le futur je ne sais pas le futur ça il faut nous devons le construire ensemble donc ça il faut voir il faut discuter mais bon alors effectivement c'est compliqué parce que ce sont deux systèmes qui sont tellement différents que c'est difficile de les faire peut-être cohabiter encore que on le voit en Chine qu'il y a parfois des groupes qui essayent d'intégrer des orchestres de mélanger orchestres avec des instruments occidentaux et instruments chinois c'est un effet qui peut être possible il y a un élément très intéressant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps justement en préparant la conférence et bien c'est que l'harmonica et l'accordéon et bien ça vient alors ça vient pas de Chine mais le système qui est utilisé c'est à dire la hanche libre et bien c'est des facteurs d'instruments européens qui ont importé des orgues à bouche et qui ont démonté en démontant l'appareil ils ont remarqué ce système là et donc ils ont reconstruit des instruments européens avec un système qui était chinois à la base en fait donc l'harmonica et bien à la base il y a des échanges il y a eu des échanges maintenant effectivement c'est assez compliqué par exemple je vous le dis quand j'ai étudié la musicologie on fait la différence entre musicologie on va dire en Europe je parle évidemment musicologie de musique savante européenne et puis on a toute la musicologie du reste du monde et on parlera plutôt même d'ethnomusicologie donc c'est deux musicologies totalement différentes et c'est pour ça que j'étais bien à peine de répondre parce que mon domaine c'est plutôt le domaine européen et même si je peux m'intéresser et me documenter c'est difficile de justement c'est imaginer voilà j'ai un doctorat en musicologie je ne peux pas étudier je suis un enfant pour la musique chinoise voilà je le dis très très humblement pour votre première question qu'est-ce que c'est que la musique chinoise pour les européens il y a plusieurs européens qui pourraient évidemment chaque fois répondre mais au départ je pense c'est rien parce qu'au départ c'est-à-dire qu'on a rien on ne connaît rien et après ce sont des clichés et les clichés qu'on peut avoir dans les restaurants chinois par exemple je crois que c'est ça donc on est d'accord que ce n'est pas ça vous comprenez bien ce que je veux dire mais c'est que ce sont des clichés des images sonores qu'on a l'opéra de Pékin peut-être quelque chose de très coloré quelque chose mais au fond on n'a pas idée de la richesse justement de cette musique chinoise je pense vraiment je peux donner un autre exemple un exemple peut-être plus simple plus parlant que la musique si vous prenez Siyozi par exemple mais qui connaît Siyozi en Europe si je vous parle de Sanguo Yei qui connaît Sanguo Yei en Europe vous voyez par exemple mes étudiants ils se moquent toujours de moi parce que je fais toujours des références à Sanguo mais je le sais bien qu'en Europe la plupart des gens ils ne connaissent pas ça parce que ça ne fait pas partie c'est trop loin si vous voulez ça ne veut pas dire que justement on ne peut pas faire passer ces cultures-là parce que moi je pense qu'il y a des choses très intéressantes partout mais c'est tellement complexe c'est tellement grand et puis il faut savoir par où commencer donc de nouveau je ferai la même réponse que j'avais faite à monsieur par quelle musique commencez-vous ? est-ce que vous commencez par la musique instrumentale par l'opéra par la musique folklorique et puis l'opéra quel opéra ? donc vous voyez ces échanges-là je pense ils sont possibles moi je pense que les échanges sont toujours bons mais c'est compliqué voilà je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions merci Roland c'est très intéressant votre conférence alors j'ai vu Amio et ses amis chinois parce qu'Amio leur demande ce qu'ils en pensent de la musique occidentale je ne sais plus à quelle page et la réponse c'est que alors c'est cette musique qui n'est pas faite pour nous les oreilles des chinois je vais la retrouver je vais la retrouver et vice-versa bien sûr d'accord oui c'est ça c'est que voilà alors ma question concernant justement du point de vue musicologique c'est que est-ce que Amio je crois que lui il a bien remarqué que la musique chinoise de l'époque 18e siècle que lui il découvre est basée sur une gamme pentatonique ce qu'on appelle pentatonique comme au Japon en Corée les pays dans le cercle de la culture confucienne c'est ce qu'on appelle est-ce que il y a par exemple cette remarque je ne sais pas si Amio il a bien remarqué que du fond c'est la différence entre la musique chinoise et la musique occidentale lorsqu'on parle des accords la notion de l'harmonie ça n'a jamais existé dans la musique chinoise qui est basée sur une gamme pentatonique il explique ça c'est très bizarre parce que si on entend si on écoute un morceau de musique chinoise c'est vrai qu'il est très difficile de faire un arrangement un arrangement avec des accords mais en fait il explique tout ça et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer je ne suis pas rentré dans les détails parce que c'est affreusement compliqué qu'il explique en fait il va expliquer que première chose les chinoiseurs ont dénaturé chez les européens c'est la même chose qu'ils ont dénaturé la musique des anciens donc ils ont perdu la musique des anciens dans la musique des anciens c'était comme ça ça c'est la première chose qu'il dit et donc la vraie musique chinoise c'est la musique antique dont il parle etc donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est qu'il va expliquer c'est vrai que le système aujourd'hui c'est un système pentatonique mais alors par des savants calculs il va arriver en fait à dire mais regardez ces gammes pentatoniques ce sont de fausses gammes qui sont plutôt à six tons et 6 plus 6 ça fait 12 enfin voilà je simplifie un peu si vous voulez mais donc il fait des arrangements des calculs pour pouvoir expliquer ça ces arrangements ces calculs je pense qu'ils sont sincères tout de même c'est qu'il essaie il a trouvé la solution de son problème il essaie de voyez à l'envers de répondre à son problème de manière effectivement inappropriée mais donc oui il a entendu la musique mais comme je le disais dans la conférence il parle pas de la même musique il parle de la musique des livres et donc la musique des livres elle est très différente de la musique jouée et entendue voilà à partir de ces observations est-ce qu'on peut dire que la chine est un cercle dont Amio a rapporté dans ses manuscrits en France que la musique de l'époque n'a pas été encore bien développée on peut faire une comparaison entre une gamme pentatonique et une gamme heptatonique donc il est difficile de faire une harmonisation mais de nouveau il faut réfléchir est-ce que le but de la musique c'est d'être harmonisé moi je pense pas je pense que chaque musique dans chaque société et donc il y a des logiques et pour apprécier et goûter la musique il faut comprendre la logique de la musique c'est-à-dire que chaque musique a des règles intrinsèques voilà et donc il faut comprendre cette logique-là pour pouvoir la goûter la plus parfaitement possible je dirais je donne un exemple très très simple beaucoup de gens par exemple aiment bien l'opéra italien voilà l'opéra baroque italien on trouve ça bien etc et puis quand on parle de tragédie lyrique français ah bah non c'est pas bien c'est pas bien du tout bah oui pourquoi parce que si vous écoutez la tragédie lyrique comme l'opéra italien la tragédie lyrique elle a perdu parce que c'est pas du tout le même système c'est-à-dire que l'opéra italien c'est des grands airs des grandes vocalises etc c'est très très impressionnant la tragédie lyrique française c'est plutôt le texte c'est du théâtre en musique et donc c'est une toute haute atmosphère donc forcément je pense qu'on ne peut pas goûter même chose entre opéra seria et opéra de Wagner si vous écoutez ou vous écoutez du Verdi et du Wagner si vous écoutez de la même façon avec Wagner vous êtes mort je crois parce que Wagner ça dure trois heures et demie sans s'arrêter voilà pas une seule fois ça continue tout le temps Wagner vous avez des airs puis des récitatifs et puis des duos etc donc c'est pas du tout construit de la même façon et donc on ne peut pas avoir de la même logique donc je pense que il faut vraiment si on veut goûter la musique de chaque chose il faut comprendre intrinsèquement je veux dire sa valeur ses règles et la goûter pour elle-même je dirais comme ça merci beaucoup Roland on va prendre peut-être encore une dernière question sinon on va bonjour bonsoir j'ai une question de composer un morceau de musique alors mais on en parlait justement avec monsieur tout à l'heure c'est qu'il y a des messes alors attribuées à Mio alors en général je pense que ce sont des reconstructions mais donc il y a des messes le monsieur pourra vous montrer parce qu'il y a des photos et donc des albums si jamais voilà ça vous intéresse c'est possible donc oui oui il y a quelques morceaux où on a quelques témoignages sur l'authenticité même de cette musique je ne sais pas parce que ce sont des reconstructions mais ça a toujours un intérêt en tout cas au minimum historique d'accord et c'est plutôt accorder composer des musiques des morceaux de musique en accordant des instruments ou musique vocale c'est une messe donc il y aura les deux j'imagine mais musique vocale d'accord non ? il y a des passages par contre ça fait très bouddhique c'est ça qui est étonnant oui oui c'est ça c'est pas vraiment la musique lettrée non plus non non c'est ça c'est vraiment alors peut-être non non ce qui est possible ce qui est possible c'est qu'il y a des passages instrumentaux et puis des passages plutôt de prière c'est possible c'est pour ça en tout cas ce qui est surprenant c'est pour ça que vous avez raison de douter de l'authenticité c'est que ça ça semble d'une inspiration vraiment bouddhique alors qu'Amyo s'est peu intéressé à la musique bouddhique d'après ce que j'ai compris c'est plutôt la musique lettrée qui l'a c'est ça c'est ça bon après ici c'est juste son mémoire donc il faudrait voir tous ses écrits donc ils sont peut-être complémentaires c'est une recréation à partir d'éléments qu'il leur est donné voilà mais c'est toujours intéressant de le voir et de l'entendre pour avoir une petite idée de ce que pouvait être à l'époque j'avais pas forcément une question mais une remarque sur l'origine chinoise de la musique européenne ça m'a fait penser au figurisme c'est à dire au fait que notamment chez beaucoup de jésuites français il y a l'impression que des signes chrétiens dans les caractères chinois des choses comme ça qui a été très mal vu par la suite qui a été même enfin il y a eu des listes noires de figuristes bon et je me demande s'il n'a pas si on peut pas rattacher ça à cette même tendance mais c'est une tendance générale en fait on recherche l'origine et on voit on tombe sur une civilisation qui est plus ancienne que ce qu'on connait chez nous justement je trouve parmi tous ces jésuites surtout les jésuites français qui sont restés assez longtemps en Chine et qui ont vraiment de connaître en profondeur la culture ou de s'assimiler je trouve ça ça m'a pas vraiment étonné je pensais que c'était assez courant en fait voilà ça va merci 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 beaucoup merci encore une fois Roland pour rempartir à tous d'être venus nombreux présents ce soir ici à Pékin et également merci à plusieurs dizaines de personnes qui étaient connectées avec nous en ligne depuis toute la Chine et ailleurs voilà merci encore de votre participation ce soir et puis peut-être sur une note un peu plus un peu plus moderne avant de rejoindre le buffet sachez que donc on le disait en introduction Roland l'a rappelé Amio a vécu longtemps en Chine plusieurs dizaines d'années il est décédé en Chine ici même à Pékin en 1793 et nous avons la chance en 2022 d'avoir encore sa stèle funéraire à Pékin elle est exposée au temple des cinq pagodes à l'ouest du centre-ville voilà donc sa sépulture a disparu malheureusement mais sa stèle funéraire existe encore et se visite elle est d'ailleurs bilingue en chinois et en latin voilà et elle rappelle son parcours et sa vie en Chine son oeuvre voilà merci encore une fois merci à tous merci Roland bravo bravo merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous